Sous-titrage ST' 501 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 M-T-L-D, donc elle signifie le Mouvement Triomphe des Libertés Démocratiques. Donc, en 1948, très bien, nous avons une date. Il est détaché comme beaucoup de militants du PPA. Ok, on a déjà appelé un personnage, militant du PPA. À l'organisation spéciale, l'OS, c'est un personnage, l'organisation spéciale. Des personnes qui sont derrière, qui instruit et prépare ses membres à la lutte armée. Instruit et les prépare à la lutte armée. Très actif, il devient vite un des contrôleurs principaux détachés dans le Constantinois pour assumer une responsabilité de dirigeant régional. Il y a le mot « Constantinois ». Donc, ici, le Constantinois, c'est un lieu. En mars 1950, et à la suite de l'affaire du complot, Didouche, très bien, nous avons un nom d'un personnage, après avoir échappé à la police française. Donc, ici, vous avez quoi ? La police française, c'est un personnage, très bien, qui déclencha une vague d'arrestations au sein de cette organisation. Reganer la capitale avec un groupe de militants, dont l'arbi ibn Mahiri. Donc, l'arbi ibn Mahiri, c'est un personnage. Lui est aussi contrôleur de l'OS. Certains partent au Maki, où je connais le Maki, où je m'appelle Maki, ça veut dire une montagne, Djibel. Dans la région de Gherm, très bien, région de Gherm, et un lieu. D'autres, vers les Eurèzes. Aussi, c'est un lieu, les Eurèzes. À la fin de l'année 1952, tout ça, c'est une date, comme l'équipe, parce qu'il y a eu la fin de 1952, comme il y a eu la début de 1952. Donc, il y a eu deux événements. Donc, à la fin de l'année 1952, c'est une date. Le parti, je connais le parti, le Hezbo, décide de l'envoyer avec d'autres militants. Où ? En France. Donc, en France, c'est très bien, c'est un lieu. Il y assume les fonctions de responsables adjoints de l'organisation. Il y accomplit un travail de clarification, d'orientation, et d'organisation. Tandem. À ce moment-là, l'équipe, à ce moment-là, à ce moment-là, il y a eu la fin de l'année 1952. À ce moment-là, c'est la même chose. Donc, il y a eu la fin de l'année 1952. Les premiers symptômes de la crise du mouvement patriotique apparaissent et se développent. Didouche, très bien, c'est un personnage, se trouve dans l'obligation de retourner au pays, ainsi que d'autres responsables. À Alger, très bien, c'est un lieu. Il est décidé la création du CURUA. Fin 1953, début 1954. Il y a une date complète. Fin 1953, début 1954. Il y a une date complète. Didouche-Morad, très bien, c'est un personnage, est l'un de ceux qui préconisaient l'action armée à outrance jusqu'à l'indépendance totale, du pays. Il a participé, SAHM, à la rédaction de la proclamation du 1er novembre 1954. SAHM, c'est la proclamation du 1er novembre 1954. Donc, on a identifié comme les caractéristiques du texte historique. Nous avons le deuxième sujet. Baccalauréat 2020 comme l'hall, on va exploiter les sujets, le sujet ensemble. où nous répondons à la question d'une halle. est-ce qu'il y a wadiha. Ah, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Choukran. Nous avons le meilleur technicien. Nous avons un texte historique dans le début 2020. C'est le sujet. Donc, 2020. Je vais vous donner un texte historique pour vous connaître dans la sœur. Le texte l'on dans le début, les caractéristiques sont les caractéristiques. Le deuxième texte, il n'y a pas de souci. Bacc. Ce n'est pas un type Bacc. C'est un Bacc qui m'a qu'on voit l'équipe scientifique, math technique, etc. Je vois l'honneur. Il y a une femme née en 1918 à Alger et la sœur de Fadila Dzeria. Gousim est musicienne. Les membres de l'orchestre féminin de Fadila ont pratiquement toutes milité, mais les plus actifs furent Gousim et Awisha. Fatma Zohra à Achor. L'équipe, il y a un petit paragraphe de trois lignes qui s'appelle le caractéristique. Ce n'est pas le chapeau. Le chapeau sert à quoi ? Le chapeau sert à présenter l'événement du texte ou bien le personnage du texte. L'équipe. Le texte est un qui s'appelle Guillaume. Donc, je n'ai pas médité avant la révolution, mais mon mari l'a fait. Il a été arrêté au début de la révolution, torturé, puis relâché. Il est resté malade, il en est mort. J'ai commencé à militer avec Arisha. Un jour, elle m'a dit « Voilà, si tu veux participer, viens. » Je transportais les points de suspension même les crochets, ça veut dire qu'il y a eu un passage qui a été supprimé. bien sûr, un texte historique, une icône extraite d'un texte d'un roman ou d'un magazine, etc. Donc, « Je transportais des papiers et aussi parfois des armes. Arisha m'envoyait son frère pour me prévenir et j'allais dormir chez elle. » Le lendemain, vers 5 heures du matin, on descendait de la casbah avec un vieux panier, le voile chiffonné comme si nous étions des femmes de ménage, travaillant chez des Français. Nous portions une gaine avec une poche cousue, exprès, pour mettre des armes. À la casbah, nous faisions des transports seuls, mais quand c'était loin, on nous emmenait en voiture. Nous ne voyions personne, rien que celui qui nous a amenés, même le son de sa voix, je ne la reconnaîtrai pas s'il me parlait. Nous étions plusieurs à faire ça. Il y avait Zohara aux yeux bleus, Farida Sabonji, l'actrice, mes soeurs Hamida et Latifa et d'autres. J'ai été arrêtée le 19 août 1957. Ils sont venus chez moi à 1h du matin. Ils m'ont emmenée, ils m'ont torturée. Cinq jours, mais je disais toujours, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Confrontez-moi avec celui qui m'a donné. Ils m'ont relâchée. Mais quelques jours après, ils m'ont reprise. Awisha avait été arrêtée et tous les militants avec lesquels je travaillais. au procès, je n'ai été condamné qu'à deux ans. J'ai été trois ou quatre mois à Selkéji, donc le Habs, puis j'ai été transféré à Maison Carré et à ma libération, on m'a mise au camp. La prison, vous avez dit, c'est une phrase exclamative, la prison, une femme âgée en prison, entre quatre murs et les enfants dehors, tu t'imagines ? Quelle souffrance ! Il fallait être gai, ça veut dire être joyeuse, contente, enchantée, sinon on mourait. D'après Daniel Jamila Amalamin, des femmes dans la guerre d'Algérie, entretient, chapitre 4, le Brésil, 2014. L'équipe, on a un mot d'analyser la source. On a un mot d'après Daniel Jamila Amalamin, c'est un mot complet. On a un mot les femmes dans la guerre d'Algérie, entretient, la source. Chapitre 4, on a un mot comme l'EDH, l'édition, l'édition, Barzakh, 2014. C'est bon. Avant d'aller au début, il faut savoir l'auteur de ce texte est-ce que c'est un journaliste, est-ce que c'est un historien, est-ce que c'est un témoin de l'événement, c'est bon. Donc, c'est un nom, plus la source, plus l'édition, plus la date. C'est un nom, c'est un nom, qui est-ce que c'est qui est-ce que c'est l'auteur. Plus l'édition, plus la date de l'année, l'auteur du texte est-ce que c'est un historien. Donc, Daniel Jamila Amran est une historienne. un personnage historique où il faut le reste des questions parce que il y a les réponses. C'est ça. Nous allons voir le texte. Première question. Comment vous dites ? Dans ce texte, l'auteur, l'auteur avec eux, faites attention, c'est une auteur, c'est une femme. Vous allez rédiger le compte rendu ou les substituts, etc. Alors, on nous dit dans ce texte qu'on a l'auteur, le eux, ça prouve qu'il parle de Daniel Jamila Amran, donc c'est une femme, raconte sa participation à un fait d'histoire, rapporte le témoignage d'une militante, commente un fait d'histoire. Recopie, la bonne réponse. Ça veut dire qu'une seule bonne réponse existe dans le texte. Donc, dans la question, pardon, dans ce texte, l'auteur, très bien, rapporte le témoignage d'une militante. Les militants servent à rapporter un témoignage. Ils diront là le témoignage. Je vais vous donner un témoignage à un témoignage. Donc, Daniel Jamila Amaran est une historienne. Donc, qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle rapporte le témoignage d'une militante. Alors, deuxième question. On me dit, pour qui Gousm et son ami se faisaient-elles passer pour transporter les armes ? Le voile est chiffonné comme si nous étions des femmes de ménage. Donc, elles se déguisaient pour pouvoir passer entre les mains des Français. Pour qui elles se prenaient ? Pour qui elles se déguisaient ? Pour des femmes de ménage qui travaillaient, bien sûr, chez les Français. C'est relevé du texte, quatre termes ou expressions relevant du champ lexical de prison. Donc, nous avons quatre mots ou expressions qui renvoient à la prison. J'ai été arrêté. Donc, arrêté le Qadroun du Doha. Alors, le 11 août 1957, ils sont venus chez moi à une heure du matin, ils m'ont emmené. Ils m'ont torturé cinq jours, mais je me disais toujours, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Et confrontez-moi avec celui qui m'a donné. Ils m'ont relâché, mais quelques jours après, ils m'ont reprise. La Wisha avait été arrêtée, vous voyez, et tous les militants avec lesquels je travaillais. Au procès, je n'ai été condamné. Donc, nous avons arrêté, condamné. J'ai été trois ou quatre fois à Serkéji. Serkéji n'a pas de nom de Boachan lexical à la prison, parce que Serkéji, c'est un nom d'une prison. Puis, j'ai été transférée à Maison Carré. Maison Carré, t'as ni n'adamné d'eha. À ma libération, aussi n'adamné d'eha. La prison, une femme âgée en prison, entre quatre murs. Elle dit quatre murs, quatre murs. Donc, il s'agit bien d'un lieu qui représente la prison. Tu t'imagines, quelle souffrance, etc. Donc, on a relevé le champ lexical de la prison. On a arrêté, condamné, Serkéji, Maison Carré et quatre murs. Ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical de prison. Là, question suivante. Donc, à qui renvoie chacun des pronoms soulignés dans les expressions suivantes ? Vous voyez, c'est une question de substitut. Qui soit lexical ou grammatico ? Je vois ça, d'ailleurs. Alors, c'est le deuxième paragraphe. Je vois ça, c'est le deuxième paragraphe. C'est le deuxième paragraphe. Alors, je disais, si tu veux participer, viens. Alors, j'ai commencé à méditer avec Ouisha. Un jour, elle m'a dit, voilà, si tu veux participer, viens. Je connais, il a dit à l'autre. Donc, c'est Ouisha qui a dit à qui ? Donc, le tuha da, il a dit à la gousim maden. Tu t'imagines pour le huitième paragraphe. Tu t'imagines pour le huitième paragraphe. D'après, Daniel Jamila Amaranmin, des femmes dans la guerre d'Algérie, entretient. Je te dis qu'elle m'a, entretient. Elle a entretenu quoi ? Une conversation avec Gousim maden. Qui ? Daniel Jamila Amaran. Elle a dit à Gousim maden. Donc, automatiquement, si elle va lui parler, elle va lui dire tu. Donc, le tuha da, il a oude à la l'auteur. Daniel Jamila Amaran. C'est une des élèves ? Fahmou. Rétois, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pas qu'il est égal à l'auteur. Non, c'est pas qu'il est égal à l'auteur. Non, c'est pas qu'il est égal à l'auteur. C'est pas qu'il est égal à l'auteur. C'est parce qu'il est un exemple à l'auteur. Donc, il faut qu'il est égal à l'auteur. Donc, enchanté, sinon on mourait. Elle était en prison. En prison avec qui ? Avec les prisonnières. Donc, le « en » Et qui ? Et les prisonnières. Les prisonnières, on les appelle les prisonnières. C'est bon pour les substituts. On a le « tullu » et le « gousm madani ». Le deuxième « gousm madani ». L'auteur, on dit « Daniel Jamila Amaran ». Le « en » et le « gousm madani ». Avec les prisonnières. Alors, il y a un vrai ou faux. Awisha et gousm étaient les seules militantes parmi les membres de l'orchestre féminin. « Gousm madani » est issu d'une famille de révolutionnaires. Avec « khardjam », une famille de favoris. Gousm pouvait identifier celui qui l'a transporté par voiture lors de ses missions lointaines. Gousm a été relaxé. Gousm a été relaxé définitivement au bout de quatre mois de sa détention. Les membres de l'orchestre féminin sont les seules militantes parmi les membres de l'orchestre féminin. Gousm a été relaxé définitivement au bout de quatre mois de détention. « Fais-lec, c'est une famille de fournze, c'est une famille de fournze. » « En fait, on va laisser une minute. On va revenir sur le texte. « Fais-lec, c'est une famille de la famille de la famille de l'orchestre féminin. » « Fais-lec, c'est une famille de fournze, c'est une famille de fournze, c'est une famille de fournze. » « C'est vrai ou faux. C'est une famille de fournze, c'est une famille de fournze, c'est une famille de fournze. » « C'est une famille d'orchestre féminin. » Gousm est issu d'une famille de revolutionnaires. Oui, Gousm est une famille de revolutionnaires. « Fais-lec, c'est, Gousm pouvait identifier celui qu'il a transporté par voiture lors de ses missions lointaines. » « Faux l'équipe. Nous ne voyons personne, rien que celui qui nous a menés, même le son de sa voix, je ne la reconnaîtrai pas s'il m'ait parlé. Donc, impossible. Gousm a été relaxé définitivement au bout de quatre mois de détention. Non. Quatre mois. J'ai été trois ou quatre mois à Sarkadji, puis j'ai été transféré à la Maison Carré à ma libération. On m'a mis au compte. Donc, il y a quatre mois. J'ai fait quatre mois à Sarkadji, puis j'ai été transféré. J'ai été transféré à la Maison Carré à la Maison Carré. Donc, l'équipe, c'est faux. En anglais, on a fait faux, vrai, faux, faux. La question suivante. Donc, je trouve que je me dis, je fais le piège de moi, tout comme ça, seul, etc. Pour les détenus, le champ représenté. Un moyen de résistance, un passe-temps, un métier. Recopiez la bonne réponse et relevez dans le texte une phrase qui la justifie. C'est une phrase qui justifie votre réponse. « À votre avis, les détenus, les prisonnières, pour les prisonnières, le champ, représente quoi ? » Un moyen de résistance, un passe-temps, un métier. Donc, « À votre avis, les prisonnières, pour les détenus, le champ représenté, deux points, un moyen de résistance. » Je relève du texte, la phrase qui le montre, ou bien qui le justifie. « Il fallait être gaie, être joyeuse, enchanter, sinon en mourir. » Au niveau de la réponse, c'était « Le champ constitué, représenté, un moyen de résistance. » « Réécrivez l'énoncé ci-dessous en complétant par les mots suivants donnés dans le désordre. » « Vous avez condamné, militantisme, souffrance, anonyme, capturé, mission. » Donc, « À chaque fois, je dois vous dire que le passage est très important pour vous, pour vous dire le compte rendu du texte historique. » « Faites des astuces. » « Goussim madani a entamé l'œuf. » « As-tu vu, l'œuf. » « As-tu vu, l'œuf. » « As-tu vu, l'œuf. » « Masculent. » « Condamné, c'est-à-dire que le condamné, ni siak l'kalem, ni flagrammer. » Parce que ici, vous avez condamné qui est féminin, avec un « e ». Donc, ça ne marche pas. « Militantisme, c'est un nom masculin. » « Souffrance, féminin. » « Anonyme, adjectif qualificatif veut dire remawf, masqué. » « Capturé, féminin. » « Goussim, la musicienne a entamé l'œuf. » « Militantisme, au côté de Ouija. » « Anonyme, c'est déjà qu'il meurt. » « Il meurt, qu'il meurt. » « M'bareha. » « A-k'dan, a k'tem fil bruyant terri. » « Sa, ça, donc, quand on dit ça, ça, ça veut dire que le mot qui viendra après doit être féminin. » « Sa, mahaïda militantisme, c'est bon. » « Condamné, madjish. » « Sa souffrance consistait à transporter des armes et des documents. » « Non. » « Donc, sa mission consistait à transporter des armes et des documents. » « Elle était parfois aidée par un compagnon qui devait rester... » « Pourquoi ? Il devait rester anonyme, masqué. » « Elle a été, donc, féminin, elle a été et torturée avant d'être à deux années de prison. » « Elle a été capturée. » « Elle a été capturée avant d'être condamnée à deux ans de prison. » « Là-bas, en dépit de là, elle devait préserver sa joie de vivre en chantant. » « La phrase, en dépit de là, elle devait préserver sa joie de vivre en chantant. » « Je t'oublie les questions de compréhension de l'écrit. » « Il résume le texte. » « C'est très important pour vous. » « Elle devait préserver sa joie de vivre en chantant. » J'ouvre la huitième et la dernière question des Quintal Bak. Ce texte fait partie de 88 entretiens que l'auteur a recueillis dans son œuvre. À votre avis, quels intérêts auraient ces témoignages aujourd'hui sur les nouvelles générations ? « C'est une question de synthèse, une question de réflexion. » « C'est une question de réflexion. » « Répondez en deux ou trois lignes. » « Nous devons vous donner un verbe d'opinion. » « Je pense que ces témoignages aujourd'hui ont un grand impact pour les nouvelles générations. » « Car » ou « parce que » ou « comme nous la phrase taakoum. » Donc, en premier lieu, vous devez utiliser un verbe d'opinion. En deuxième lieu, vous devez utiliser un articulateur logique qui exprime la cause ou la conséquence. En troisième partie, « le nombre, deux ou trois lignes. » « Quatre, il y a un style original. » « Mais tu ne fais pas la question. » « C'est une question de réflexion. » « C'est une question de réflexion. » « C'est une question de réflexion. » « Et j'ai une question de réflexion. » « Je vais vous remercier énormément. » Sous-titrage ST' 501